yahoo divancha donc aujourd'hui on va parler d'une storytime un peu moins joyeuse plus ou moins enfin l'idée à la base et enfin l'explication des pourquoi de comment oui et pas joyeuse mais après la fin est positive donc voilà on va parler en fait du fait que les mangas et les animés m'ont sauvé la vie et quand je dis ça je dis vraiment ça pas la légère c'est vraiment le cas je vais un petit peu te remettre dans le contexte donc en fait enfant genre même avec des couches je regardais des animés le manga etc des petits trucs c'est un peu comme shinshan des trucs comme ça donc vraiment des trucs pour les tout petits puis au fur et à mesure j'ai grandi puis j'ai regardé pokémon j'ai regardé aussi parce que alors je redis au cas où ce n'est pas mon réel frère c'est un cousin qui s'appelle nico et mais il a été élevé à la maison etc sur les dernières années et donc je l'ai eu comme une espèce de frère en fait il habitait chez moi et voilà tu vois et donc nico lui à l'époque à l'époque vu qu'il est un peu plus vieux quand même quand même plus vieux que moi donc lui c'était la génération des cassettes et on avait encore un lettres enfin voilà un lettres cassettes et dvd et donc j'ai même regardé par exemple captain Tsubasa donc Olivier Tom sur cassette il y avait aussi l'école des champions enfin tu vois j'ai bouffé tout ça et puis en fait il faut savoir que au collège donc je me faisais harceler scolairement mais depuis la première année de collège et je vais te redire au cas où pour ceux qui ne le savent pas mais en fait j'ai redoublé deux fois au niveau du collège tout simplement parce qu'en fait dans ma tête ça n'allait suffisamment pas pour que je n'arrive pas en fait à suivre l'école et donc en fait j'ai été obligé de redoubler tout simplement parce que je subissais du harcèlement et pas forcément en fait le je subissais du harcèlement je n'arrivais pas à me concentrer à l'école j'avais donc des mauvaises notes et tu vois le cercle vicieux bref première année de collège je me fais harceler voilà je ne c'était la période en fait fin comment dire c'est dès le cma en fait j'ai arrêté un manga animé tout ça parce que je regardais un peu tout je regardais aussi les trucs de tf1 avec je pense qu'il y avait déjà les total enfin je sais plus mais il me semble qu'il y avait des trucs comme total espace enfin tu vois des trucs voilà et puis je regardais plus forcément tout le temps des dessins animés je regardais aussi les clips à la télé parce que j'aime bien la musique parce que je voilà etc je regardais aussi déjà des documentaires etc donc voilà je regardais plus que des des animés et je précise bien animé en parlant japon et pas de dessins animés j'ai regardé très peu bon cm2 voilà cma cm2 j'ai commencé à regarder aussi autre chose que du asiat et voilà donc sixième je me fais harceler cinquième première année de cinquième je me fais harceler et ça va très mal je commence donc même à aller voir une psy et forcément vu que la psy en fait si tu veux l'été le vendredi après midi ben j'étais obligé de manquer l'école une semaine sur deux le vendredi après midi donc forcément les profs étaient au courant et en fait il ya eu un prof qui a eu le malheur de de dire une phrase qui très clairement disait que ben j'étais pas là parce que j'allais pas bien mentalement et que j'avais besoin d'être suivi mentalement voilà il a sorti un truc du genre ah ouais non mais il ya des gros problèmes mentaux alors des groupes oui je crois qu'il est enfin manteau le manteau et donc du coup il faut qu'il parle avec un cas parce que ça ne va pas dans sa vie on t'avait demandé de tenir le secret de fermer ta tronche je vais rester poli voilà donc ça s'est su et donc dans ma classe tout le monde a su que j'allais voir un psy et ben c'était quand même une époque où c'était enfin disons qu'en tout cas dans mon école c'était pas quelque chose de très développé très connu très voilà et donc en fait je suis directement passé pour le fou et étant donné que j'étais différent des autres élèves parce que du coup je te redis aussi ici mais en fait moi je n'ai jamais et je le redis je suis donc aromantique et asexuel en tout cas c'est ce que je pense être et à l'époque je ne m'intéressais pas tu vois ni aux filles ni aux garçons même si voilà je m'intéressais à rien du tout au niveau du couple j'étais pas enfin vu que j'ai une apparence assez efféminé je n'étais pas mode mais je n'étais pas foot donc en fait j'étais voilà différent donc j'ai vite été traité de monstre comme après j'avais des pensées suicidaires etc on m'a aussi très vite traité de démons et autres voilà et donc quand ça s'est su ben c'était forcément que j'étais pas normal et donc j'étais un monstre et un démon donc je me fais insulter critiquer tous les jours de monstre et démons sur mon cartable scolaire on écrit au blanco comme ça ça ne s'efface pas démon etc donc voilà et c'est à ce moment là en fait plus ou moins la deuxième année donc scolaire de cinquième quatrième quatrième du coup la deuxième année de quatrième au mois de décembre on va avec ma maman à un centre commercial dans une grande ville qui est bordeaux à Auchanlac précisément comme ça vous savez où c'était et donc dans ce centre commercial je vais côté livre je regardais toujours les livres parce que j'aimais bien les dessins etc voilà ça me permettait de regarder puis je regardais aussi ce qu'il y avait en dvd et autres et à ce moment là en fait je vais au rayon où commence le manga voilà enfin il n'y avait pas deux tonnes de manga quoi comme maintenant en tout cas pas là bas je tombe sur un manga sur la couverture du tome 2 ou du tome 3 je sais plus où je reconnais un des personnages qui est le personnage de fruit basket et j'avais vu en fait fruit basket je crois en cassettes ou un truc comme ça mais après tu sais on réenregistrait par dessus donc une fois j'avais vu ben Nico en fait il réenregistrait des fois il réutilisait des cassettes pour enregistrer des trucs à lui donc après j'ai pas revu fruit basket et donc à l'époque je reconnais donc le personnage et je me reconnais que j'avais adoré les épisodes que j'avais pu voir mais en fait Nico n'avait pas tout enregistré à l'époque et donc ben je reconnais je dis à ma maman est-ce qu'on peut acheter ce manga là dessus elle me dit inentendu je crois que tu dois la connaître cette phrase elle me dit ça en fait non Ibi parce que de toute façon tu lis jamais aucun livre donc pourquoi tu lirais en fait celui-là parce que même les livres alors on était à l'abonnement francoisir et on avait on acheté tous les disney comme ça et je n'ai jamais lu un de ses livres alors que voilà je les prenais moi ça me faisait pas du tout plaisir parce que je m'en foutais les seuls que je regardais c'était stitch mulan et enfin il aurait stitch mulan et truc comme ça c'est quoi mon timbal au royaume quoi en gros mais encore même le royaume tu vois je crois que je l'ai mis à revendre voilà et donc oui pour ceux que ça peut intéresser éventuellement les livres disney comme ça de francoisir ils sont disponibles sur mon compte vinted pas celui sur les mangas mais celui avec un 2 à la fin voilà bref toujours est il je vois le manga et je me dis oh my god enfin je me dis oh mais c'est mais c'est alors je sais plus si c'est yuki ou kiyo mais bon je me dis oh mais lui je le connais je regarde jour le bouquin et donc je vois que je reconnais complètement la série je demande à ma maman elle me dit non je lui dis allez on peut faire on faire un essai lui je sens que ça va le faire et tout ma mère en mode ouais allez ça peut te faire plaisir voilà mais alors elle y croyaient pas du tout et puis du coup je commence à lire je lis ça sur un week-end parce que bon je mettais du temps et tout ça à lire et puis à comprendre à assimiler l'ordre aussi des bulles premier manga que je lis donc forcément les bulles dans le bon ordre rien compliqué et donc je lis je demande donc après à acheter les autres volumes donc on achète après je crois trois tomes d'affilé puis je lis etc etc et même époque plus ou moins quelques je dirais bien deux trois mois après je me fais donc les cassettes du de l'animé yuyu akusho et dans yuyu akusho on a le personnage kurama qui est un humain qui vit avec enfin qui est un démon qui vit avec les humains et en fait il faut savoir que kurama est un démon ah c'est un démon qui vit avec les humains mais il va à l'école et il a de très bonnes notes parce que je viens de spoiler un petit peu le personnage de kurama oui mais bon c'est pas le truc le plus important dans le monde dans le personnage bref toujours est il donc je commence à m'attacher à kurama même si je préfère yaye dans la série mais kurama tu vois il est un peu comme moi et donc en fait je comment dire je pars dans ce truc que les mangas me créent une bulle je me remets dans du coup à m'intéresser aux animés et je me retrouve à être dans une bulle où finalement je suis enfin comment dire bah les personnages manga ne me jugent pas ils ne me critiquent pas ils me font aucun reproche je les lis je vis l'aventure avec eux mais personne pour me critiquer pour me faire des remarques sur quoi de ce soit dans ma vie je vais à l'école et donc je me fais défoncer la gueule je me fais insulter critiquer on me harcèle on me fait subir des trucs que je me fais arroser en plein hiver trempé je te laisserai voir la vidéo pour vraiment tout voir en détail mais je te laisse imaginer à la maison je vis juste avec papa maman et à l'époque un chat je crois je crois je sais plus si c'est à l'époque de oui si et donc à la maison j'ai mon papa et pour ceux qui ne le savent pas mon papa est une des trois raisons qui me maintiennent en dépression la deuxième étant ma prise de poids que j'ai eu ceux qui me connaissent depuis longtemps et donc ça déjà c'est presque réglé au moment où je filme on est je le redis le 5 mai bref mon papa est une des raisons qui maintient en dépression donc à la maison je suis pas forcément très heureux il faut forcément faire les devoirs les devoirs me rappelle l'école et donc me créer forcément une bulle de pas bien et après le reste c'est la famille et donc la famille je pense que si tu as vu ma vidéo sur ma dépression sinon je vais te faire un résumé ma famille ce que je voyais à cette époque là était toxique pour faire court une tati qui aime te détruire te rabaisse et plus bas que terre te fait des coups tordus etc une cousine qui est plus jeune que toi mais te critique te rabaisse aussi plus bas que terre fait comme sa mère elle copie sa mère et t'en fout plein la gueule un cousin plus vieux que toi qui de 8 à 12 ans te fait des attouchements et tu les vois une fois par mois minimum parce que entre les anniversaires les noëls les fêtes de pâques etc tu te retrouves à les voir au moins une fois par mois et ma cousine est arrivée au collège trois ans après moi donc c'est à dire que ben trois ans après je revoyais ma cousine dans la même école que moi je me faisais emmerder aussi un peu par elle etc donc bref donc en gros aucune zone safe pour moi ni la maison ni la famille ni l'école donc je finis par m'enfermer dans cette bulle des personnages de manga mais en même temps c'est cette période où je commence du coup à être drastiquement attiré par le noir drastiquement attiré par tout ce qui est truc de mort crâne etc truc vraiment cotique slash dépression slash voilà tout ça que je fais donc des griffures on va dire ça comme ça sur les bras et compagnie et j'ai donc cette petite bulle ce petit moment en fait de plaisir quand je rentre à la maison et que je regarde mes animés et que du coup je suis tellement dans les épisodes etc que je me mets à rire alors que tout était en train de devenir sombre en moi je ne rigolais plus sinon je passais mon temps à avoir peur de l'école etc à avoir des crises d'angoisse et autres et en fait les mangas donc m'ont plus ou moins sauvé, m'ont soutenu c'était le seul moment où je me sentais aimée et acceptée et donc j'ai continué l'école j'ai commencé à lire du coup pas mal de mangas ce qui était l'avantage c'est qu'à l'époque mon papa au niveau de son travail et sa patronne avait des garçons un peu plus âgés que moi et qui lisait des mangas donc en fait ils me les prêtaient et j'ai pu lire donc par exemple des biotiques comme Devil Devil ou comment ça s'appelle I'm my goddess etc enfin I'm my goddess j'ai pas trop accroché mais j'avais lu aussi Young GTO j'ai lu enfin voilà j'ai lu Young GTO même avant de connaître GTO l'animé etc et ouais c'est là que tout commence et tout s'enclenche en fait et que je commence du coup à me mettre à fond dans les mangas et donc ben après je pense que tu connais la chanson je me suis mise sur Youtube j'ai commencé à présenter des mangas à lire à lire tous les jours à lire un manga maintenant par jour depuis parce que je peux me le permettre financièrement et que ça passe à peu près et je regarde des mangas enfin je regarde des animés je lis des mangas je m'enferme dans cette bulle et au final les mangas m'aident les mangas actuellement m'ont aidé à passer outre plein de choses à accepter qui je suis à comprendre aussi qui je suis parce que je le redis mais par exemple c'est le manga A Romantic Love Story des éditions Akata qui m'a permis de comprendre que j'étais aromantique et asexuelle quelque chose que je ne savais même pas que ça existait si je n'avais pas lu ce manga j'ai découvert d'autres choses par rapport à moi j'ai réussi à m'accepter un peu plus en tant que personne trans slash non-binaire etc grâce aux mangas et tout simplement les mangas m'ont clairement sauvé la vie parce qu'à l'époque ben quand si je n'allais pas bien j'allumais la télé je mettais un animé et au revoir au revoir toutes les idées noires au revoir toutes ces envies suicidaires etc et même maintenant quand il y a des moments où je ne vais pas bien je me réfugie soit dans les animés soit dans les mangas en lire un peu plus que d'habitude qu'un par jour ou alors il m'arrive aussi juste de m'enfermer dans la pièce où il y a les mangas donc pour ceux qui ne le savent pas en fait il faut savoir qu'avant c'était dans une pièce qui est derrière qui était une pièce du coup où je rangeais mes cosplays où je mettais mes mangas etc mais j'ai déplacé ça il y a à peu près deux ans je crois dans la salle de sport et même hier j'allais pas très bien j'avais un coup de mou d'angoisse et d'envie négative on va dire ça comme ça pour rester jean qui est poli et je me suis enfermée pendant une demi-heure dans ma pièce devant mes étagères je m'assois par terre parce que je dormais sur par terre voilà très clairement je me suis assise par terre je me suis mis près de mes étagères je me suis créé une sorte de comment dire parce qu'il y a des gros cartons avec des affaires dedans je les ai rapprochés en fait de l'étagère j'ai mis une chaise etc et une caisse qui était un peu plus loin que j'ai déplacée pour me faire en fait une sorte de bulle de protection tu vois comme des murs parce que j'avais l'étagère sur le côté j'avais la chaise derrière moi qui est plus haute que moi vu que je suis assise par terre un gros carton qui fait quasiment ma taille une fois assise je fais 1m54 au passage et voilà et je regardais des informations sur des mangas sur mon téléphone et je regardais mes étagères et donc du coup ça a permis de calmer mon moment négatif j'ai dû passer une demi-heure à trois quarts d'heure dedans comme ça enfermée mais ça m'arrive assez souvent enfin assez souvent je dirais une fois par une à deux fois par saison voilà et ben je suis à côté d'eux et j'ai l'impression en fait que les mangas dégagent du coup des ondes et me disent c'est ok Ibi tu as le droit d'être toi tu as le droit d'avoir peur tu as le droit d'être dépressif nous on t'aime nous on te jugera pas et c'est ça en fait que j'ai besoin et je l'ai évoqué dans une vidéo sur un titre des éditions mais Yann en fait il m'arrive de temps en temps enfin il m'est arrivé deux fois et des périodes de trois semaines tu vois de créer des comptes sur des applications de rencontres où il ne se passait rien je ne draguais pas ou quoi que ce soit c'était juste tomber sur une personne qui était ok pour discuter et juste en étant en fait je disais sur ces applications là quand je crée des comptes je ne mets jamais où on me renonce je ne mets jamais aucune vraie info voilà à part ma photo mais souvent je les mets en noir et blanc comme ça on ne voit pas mes cheveux ma couleur de cheveux ou quoi que ce soit et j'ai fait deux fois ça mais après je les supprime en bout de trois semaines et en fait juste de discuter avec quelqu'un que je ne connais pas qui ne me connait pas et qui ne sait pas non plus qui je suis ce que je suis donc youtubeur influenceur tout ce que tu veux juste être Ibi normal pour cette personne en fait je n'ai pas de dépression je n'ai pas de phobie je n'ai pas de tout ce que tu veux je suis juste une personne normale standard et du coup j'y trouve un certain équilibre et moment c'était un moment en fait de comment dire de burn out tout simplement et donc du coup j'ai fait ça deux ou trois fois je crois enfin je ne sais plus enfin voilà ça m'est arrivé et en fait c'est ce besoin en fait d'être sur quelqu'un qui ne va pas me juger pour ma vie mon passé et ce que je suis à tout le monde mon travail etc parce que justement il ne sait rien et c'est un petit peu aussi ce bien-être et ce côté-là aussi que je recherche en allant dans un certain restaurant sur Bordeaux je pense que il est plus futé duquel je parle mais ouais c'est ce truc-là que je cherche en fait quand je vais dans certains restos des fois il y en a aussi qui est près de chez moi mais on n'y va pas forcément souvent parce que ça douille un petit peu aussi au niveau des prix mais c'est ce truc de de ne plus être comment dire enfin avec le manga je ne suis pas Ibi le dépressif je ne suis pas Ibi le boulet qui est à la maison par rapport à sa dépression qui est incapable d'avoir un travail depuis toutes ces années parce que ma dépression tout ce que j'ai vécu me fait que je suis hypersensible et donc je ne suis pas capable d'avoir un vrai travail enfin j'ai essayé et je suis très enfin voilà je ne suis pas capable tout simplement on le sait je suis reconnue handicapée par rapport à ça et du coup quand je suis avec ce manga je me sens bien et donc plusieurs fois ils m'ont sauvé la vie et même il y a eu en 2014 en avril 2014 ma cousine donc en plus proche de 100 celle dont je t'ai paru juste avant m'a dit des oh est-ce que je dois filmer encore des vidéos ma cousine en fait m'a balancé plein de vacheries à la gueule en avril 2014 j'ai essayé de fuir j'ai quitté l'endroit où j'étais la pièce où j'étais et parce que c'était en fait à l'extérieur de la maison voilà mais c'est à côté de ma maison et je suis rentrée dans ma maison au départ j'ai mis mon acteur préféré américain donc pour ceux qui ne le savent pas j'ai essayé de chercher une photo je le vois c'est Arnold Schwarzenegger sur ma porte en fait de ma chambre il y a des photos de mes acteurs préférés derrière je cache enfin c'est pas caché mais voilà et j'ai essayé de regarder un des films que je préfère d'Arnold Schwarzenegger pour me calmer parce que normalement quand je vois Arnold Schwarzenegger ça me calme de mes envies de me de me faire de mes griffures on va dire ça comme ça et impossible Arnold n'y arrivait pas Schwarzenegger n'y arrivait pas à me calmer et je me dis merde mais d'habitude enfin quand je regarde un film d'Arnold Schwarzenegger je sais quel film regarder selon mon intensité d'envie de de me faire du mal soit ça ou enfin on va dire mes griffures ou pire et ça marche pas alors je me dis je cherche en fait je cherche désespérément surtout que c'était en 2014 j'ai commencé à peine dans les mangas donc j'en avais pas beaucoup j'avais quand même quelques animés mais bon c'est pas des lumières les animés que j'ai eu en DVD mais donc du coup je me dis ok je vais mettre un animé je vais essayer et tout de suite en fait j'arrive tellement à rentrer dans l'épisode dans ce qui se passe avec les personnages je connais tellement certaines histoires par coeur parce qu'il y a des animés comme Yu Yu Hakusho que j'ai regardé je vais pas dire des centaines de fois parce que ça serait exagéré mais Yu Yu Hakusho j'ai bien dû me torcher à l'intégralité des cassettes au moins dix fois vingt fois vingt fois peut-être ouais peut-être vingt fois et voilà j'ai regardé un épisode de Yu Yu Hakusho où je sais que Yei me fait énormément rire et voilà pour ceux qui connaissent vraiment l'intégralité de Yu Yu Hakusho ça se passe après le tournoi et c'est une histoire de choisir un couloir et de badge voilà cet épisode là me fait toujours rire avec le pauvre Yei et sa tête voilà et donc je fais ça et ça me calme et voilà donc les mangas les animés m'ont très régulièrement sauvé la vie actuellement vu que j'ai perdu du poids et je t'ai expliqué du coup c'est une des raisons qui me maintient en dépression j'arrive à envisager d'avoir un travail principalement dans l'univers du manga mais il y a des trucs à côté mais qui ont un rapport avec aussi tout mon moi en fait pas que Youtube et donc ouais donc finalement j'envisage en fait d'avoir un travail et je me sens mieux et je me sens l'idée d'avoir un travail grâce au manga parce qu'au final faire mes vidéos m'a appris à savoir parler d'un manga m'a appris à avoir confiance en moi je ferai une vidéo si ça peut vous intéresser n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à justement Youtube Youtube dépression etc ce que ça peut enfin tout ce que ça a eu de bon pour moi en fait d'essayer l'aventure Youtube même si je ne gagne pas ma vie avec je ne suis toujours que 20 boules par mois 20 euros c'est minable mais bon voilà et du coup ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi etc et donc peut-être que d'ici à un an je pourrais vous dire que j'ai un travail peut-être un travail dans le monde du manga va savoir même en fendeur dans une librairie ça me voilà mais en gros les mangas m'ont aidé les mangas m'ont sauvé les mangas m'ont souvent soulagé le coeur quand je n'allais pas bien ou quoi que ce soit m'ont montré aussi que certaines choses de la vie étaient ok etc et m'ont beaucoup appris et on ne réalise pas en fait à part si on fait un recul sur soi on ne réalise pas en fait à quel point un manga ou un animé ou autre peut nous aider nous apprendre des choses et nous changer la vie cette vidéo donc story time un peu moins joyeuse quand même que la première et peut-être la deuxième je ne sais plus trop ce que je dois filmer en deuxième est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle ne t'aura quand même plus je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite aussi pour une autre vidéo story time parce qu'il m'en reste d'autres encore à filmer je te mets donc deux vidéos en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte Vinted n'oublie pas qu'il faut le 2 sur le nom du compte Vinted pour tout ce qui est hors manga et sur ce à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt